Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai regardé, il était beau, il était beau, il était pareil quand il est venu au monde. C'était la deuxième fois que je voyais mon enfant naître. Je ne pouvais pas croire que Mickaël était là, ça ne se peut pas, je l'ai enfin trouvé. Peu importe ce qu'il avait fait, je l'ai enfin trouvé. Il y a trois ans et demi, j'ai rencontré Georges, qui est mexicain. On a eu un peu un coup de foudre et entre nous, ça a été très passionnel, ça s'était en tourbillon. Georges avait la particularité d'être illégale au Canada et il était resté parce qu'il savait que s'il retournait au Mexique, il ne verrait plus ses enfants. Un jour, en fait, c'était le 27 avril 2018. J'ai un appel de son téléphone. Bonjour, est-ce que je parle bien, Blandine ? Oui. Est-ce que vous connaissez Jorge Mendoza ? Je lui ai dit oui. Il était avec moi, je suis un agent des services frontaliers et nous l'avons arrêté devant votre adresse. On va le renvoyer au Mexique. Est-ce que vous pouvez attendre que je revienne ? Il dit non, non, on l'emmène tout de suite, là vous ne comprenez pas, vous avez pu le revoir. Ça fait des années qu'on le cherche, ça fait des années, on ne va pas le lâcher là. Au début, j'étais tellement dans l'objectif, l'objectif de la faire revenir, que toute ma vie à côté a pris pas mal le pas. C'était une obsession, c'était une obsession. J'ai passé des nuits blanches à regarder les sites et tout. Et il a fallu que j'accepte que je ne pouvais pas sauver tout le monde, puis surtout pas, c'est à lui que j'aimais. Il me dit encore, t'es la femme de ma vie, t'sais, un jour je vais te retrouver, un jour je vais revenir. La peine d'amour la plus difficile et la plus interminable que j'ai vécue et que je continue de vivre, c'est une peine d'amour avec mon pays natal qui est le Liban. Je dis toujours que c'est un amant difficile le Liban. On est fou amoureux, on passe des moments extraordinaires, et puis après on vit des moments de souffrance. Et on s'attache encore plus. Et on le déteste, mais on l'aime à nouveau, puis on lui pardonne et on revient. Je n'ai pas choisi de quitter le Liban volontairement parce que j'en avais marre du Liban. La guerre m'a jetée en dehors du Liban. Donc ça a été un au revoir forcé. Quand j'ai eu ma citoyenneté canadienne et que j'étais en train de prêter serment, j'ai senti que j'étais en train de trahir mon pays natal. Malgré la gratitude d'être ici, malgré la certitude que c'était un excellent choix, le dilemme est infini et le chagrin d'amour, je vous dis, il est permanent. Vous savez, moi, à 16, 17 ans, je voulais porter les armes. Je croyais que c'était comme ça qu'on se battait pour un pays. Après, j'ai compris qu'il y avait la plume, la parole. Ça ne tient qu'à moi. Plus tard, si je veux aller me battre sur place et faire une petite différence si possible, ça ne tient qu'à moi de le faire. Ça sera un choix personnel. La peine d'amour la plus brutale que j'ai vécue, c'est de m'être rendu compte un matin que mon fils avait fait ses bagages puis qu'il était parti en 2008. J'étais très, très longtemps sans avoir de ses nouvelles. Dans Outremont, partout où j'allais, dans le Myland, je le voyais partout. Je voyais quelqu'un sur le trottoir, puis mon Dieu, il ressemblait à Mickaël, puis je partais courir pour me rendre compte que finalement, ce n'est pas lui. Vers 2015, mon autre fils m'a appelé pour me dire qu'il avait vu Mickaël, mon fils, à la télévision, qu'il venait de se faire arrêter. Puis je dis, voyons donc. Il venait d'être arrêté pour avoir essayé quelqu'un, quelqu'un de très proche à sa famille. Vraiment à coup de poing, si tu veux, au pire. Il avait mis le feu, je crois, à la résidence. Après avoir fait ce coup-là, il s'est rendu tout de suite au poste de police. Et puis, ils l'ont entendu parler dans la cellule toute seule, qu'on lui avait menti toute sa jeunesse, qu'on s'était servi de lui tout le temps. Puis que probablement qu'il avait été, qu'il avait eu des attouchements sexuels. Petit avait eu quelque chose à partir de peut-être 5-6 ans. Puis je me suis toujours posé la question d'où ça venait. Je n'avais jamais été capable d'y répondre, mais j'avais toujours eu des doutes. Puis finalement, à ce moment-là, je lui disais, c'est ça. Ça fait à peu près depuis les 3 ans qu'il est sorti. Puis je me dis, bien regarde, maintenant la vie lui appartient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501